Et salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Et ça y est, l'actualité reprend de plus belle, on va voir ensemble ce qu'il faut retenir des derniers jours. Et qui dit nouvelle année, dit aussi beaucoup de choses à venir. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez le plus pour ces premiers mois de l'année. L'une des grosses informations de la semaine, c'est un petit peu un coup de tonnerre, c'est la rupture entre Activision et Bungie. Les créateurs de Destiny deviennent donc indépendants et le contrat qui liait les deux entreprises a finalement été rompu avant la fin. Symbolisant le dénouement de plusieurs années de tension entre les deux parties. Le studio a officialisé la chose avec un communiqué et comme très souvent, c'est le très informé Jason Schreyer de Kotaku qui a apporté quelques informations supplémentaires en faisant comprendre que les développeurs avaient justement sorti le champagne pour l'occasion. Selon lui, les tensions entre les deux sociétés viennent d'un côté des faibles ventes de la licence Destiny en général, qui n'est pas à la hauteur des espérances d'Activision, mais également la cadence de sortie imposée à Bungie. Rappelons que initialement, le contrat devait lier les deux entreprises pour une dizaine d'années avec un nouveau Destiny tous les deux ans, un planning qui avait déjà été revu depuis la signature, avec finalement un délai de trois ans entre chaque épisode. Rassurez-vous, la licence existera toujours bel et bien, le second volet sera encore supporté, et un Destiny 3 est déjà en développement depuis quelques temps. Théoriquement, il aurait dû arriver en 2020, maintenant à voir ce que va faire le studio, s'ils vont se focaliser dès aujourd'hui sur ce nouvel opus, ou au contraire prendre leur temps. Pas de grosses conséquences directes, donc si ce n'est probablement le retrait de Destiny 2 de Battle.net dans le moyen long terme, et probablement un Destiny 3 qui passera sur une autre plateforme, comme pourquoi pas, l'Epic Game Store qui a la cote en ce moment. Reste à savoir maintenant comment Bungie va gérer tout ça, puisque l'entreprise n'a plus de filier de sécurité, et va devoir assurer financièrement et compter sur la fidélité des joueurs pour la suite. Est-ce que le studio va-t-il rester indépendant ? Est-ce qu'il va passer sous la houlette d'un autre éditeur ? Tout ça, on verra bien, mais pour la petite anecdote, il y a Devolver Digital qui a lâché un petit WhatsApp sur Twitter en réponse à la déclaration. Bon, on voit mal Bungie chez Devolver, mais ça fait quand même sourire. Tiens, je viens de vous parler de l'Epic Game Store, et c'est sans doute une excellente transition pour s'arrêter un petit peu dessus. Deux choses à retenir, la première, c'est que The Division 2 sortira sur l'Epic Store et non sur Steam. C'est donc une sacrée décision quand on connaît les enjeux autour d'une licence comme ça, et Ubisoft a donc préféré tourner le dos à Valve, même si, bien sûr, le jeu sera tout de même disponible sur l'Uplay. Et ça reste une surprise quand on connaît le parc installé du côté de Steam, à croire que les avantages et la rémunération attractive en attirent donc pas mal. Et si ça fait un launcher de plus à installer, certains y voient ça comme une bonne nouvelle, permettant de contrer un petit peu le monopole de Steam. La seconde information concernant cette boutique, c'est que l'entreprise veut désormais se lancer dans la distribution mobile en plus de la distribution PC. Après avoir lancé la guerre à Steam, c'est donc à Google qu'Epic Games va s'en prendre, et lancera en 2019 une application mobile qui servira de boutique, et où il sera possible d'acheter des jeux, des applications et des contenus freemium. Là aussi, la stratégie est simple, proposer une meilleure expérience aux utilisateurs, tout en réduisant sa propre marge pour augmenter celle des développeurs et des éditeurs. 2019 sera donc une année cruciale pour Epic qui ne va pas se reposer que sur Fortnite, et qui compte bien faire tomber, ou tout du moins faire pression, à la fois à Steam sur PC et à Google sur Android. Oui, dit comme ça, c'est quand même ambitieux. Pour iOS, le patron du studio explique qu'il aimerait se lancer dessus, mais que malheureusement, cela reste en conflit avec la politique d'Apple. On n'est donc clairement pas à l'abri de voir Epic Games se lancer sur un autre front, et attaquer en justice Apple pour faire tomber ce monopole, vu que c'est là la stratégie de l'entreprise. On nous dit aussi que les consoles ne sont pas dans leur viseur, vu qu'il s'agit d'un marché différent, et que les constructeurs ont réellement besoin de leur marge. La semaine passée, je vous avais parlé de Catherine qui pourrait potentiellement débarquer sur PC. Eh bien, ça y est, c'est officiel. On n'aura donc pas attendu longtemps, mais Sega a aussitôt annoncé, aussitôt rendu disponible Catherine Classique. Le jeu est maintenant disponible sur PC à 19,99€, et embarque avec lui une compatibilité 4K, le 60fps et le doublage japonais d'origine. Le portage n'est pas non plus excellent et quelque peu paresseur, mais ça restera sans doute un bon moyen de patienter jusqu'à la sortie de Catherine Full Body, même si ça reste assez curieux de sortir une version classique alors que Full Body arrive le mois prochain au Japon. D'ailleurs, même si ça demande confirmation, la communication de Full Body commence à bien se faire pour l'Europe, et malheureusement, il semblerait que cette version pourrait sortir uniquement sur PlayStation 4. Pas de version Vita apparemment, qui resterait donc exclusée au Japon, et tout porte à croire qu'il n'y ait pas non plus de version PC, ou en tout cas, il n'y a pas de mise à jour annoncée ou quoi que ce soit pour la version classique. C'est donc assez étonnant comme choix, mais bon, on verra bien, on n'a toujours pas de date pour l'Europe. L'une des sorties les plus attendues de ce début d'année, c'est sans aucun doute Sekiro, le nouveau bébé de From Software. Ceci dit, on le sait déjà, malgré qu'il soit façonné par les créateurs de Dark Souls, le jeu sera quelque peu différent de la série ou de Bloodborne par exemple. Cette semaine, on a eu quelques petites informations supplémentaires. Par exemple, on a appris que contrairement à ses prédécesseurs, Sekiro offrira la possibilité de mettre le jeu sur pause, histoire de prendre le temps de vous remettre de vos émotions, mais ce qui atténuera aussi la sensation d'un danger omniprésent. Le studio explique que cette décision a été prise, vu qu'il n'y a pas de multijoueur ici. On a aussi appris que la progression dans le jeu sera quelque peu différente de d'habitude, notamment dans le fait que l'on n'aura pas de personnalisation, comme c'était le cas en choisissant sa classe. Là, on incarne un personnage unique, The Wolf, un ninja peu personnalisable, en dehors de sa façon de jouer. On apprend également que l'évolution du personnage sera liée à l'or que le joueur amassera comme les armes dans les Souls, mais que contrairement à d'habitude, cet or sera bien conservé en cas de mort. Faudra donc moins s'inquiéter pour le coup. Ceci dit, rassurez-vous, le studio a expliqué que la mort sera quand même punitive d'une autre manière, même si on ne sait pas encore comment. Bon, ça laisse perplexe certainement les plus grands fans d'entre vous, vu que ça fait un petit peu plus abordable comme ça sur le papier, mais bon, on verra bien sa sortie. Après, on nous a aussi confirmé qu'on aura une barre d'expérience avec des points qu'on pourra dépenser dans plusieurs arbres à compétences, et qu'on aura des techniques passives ou offensives, et on aura aussi la possibilité d'améliorer le bras mécanique du héros. Bref, la sortie est prévue en mars prochain. Dans le reste de l'actualité, on a eu quelques dates de sortie. Déjà, on a le Final Fantasy X-12 Remastered qui sortira le 16 avril sur Switch et Xbox One, tandis que Final Fantasy XII déboulera deux semaines plus tard sur ces mêmes plateformes, donc le 30 avril. Quelques retards sont aussi à noter, comme Dead or Alive 6 qui n'arrivera finalement plus le 15 février, mais le 1er mars 2019, ou encore Tropico 6 qui va finalement se loger au 29 mars, lui qui devait normalement arriver à la fin du mois. Tiens, on va rester un petit peu sur les dates, et la collaboration The Witcher avec Monster Hunter World va arriver le 8 février, mais ce qui est important, c'est qu'on connaît le planning de Kingdom Hearts 3, enfin en tout cas, le planning de sortie. Pour éviter le spoil, et comme déjà annoncé, Square Enix a décidé de lâcher l'épilogue et la fin secrète après la sortie du jeu. Faudra donc télécharger un patch Day One, et attendre le 30 janvier pour l'épilogue, tandis que la scène secrète n'arrivera que le 31 janvier. Ça reste quand même une très bonne initiative, quand on sait qu'il y a déjà des jeux en circulation, mais bon, voilà, la question se pose quand même pour les joueurs qui n'ont pas ou qui n'auront pas accès à Internet à ce moment-là. On pourra aussi noter que les créateurs du très chouette Dead In Violent travaillent actuellement sur un nouveau jeu qui sera dévoilé cette année, et qu'un troisième Dead In est bel et bien en préparation. Sachez aussi que la durée de vie a été dévoilée pour Devil May Cry 5, avec plus ou moins 15 à 16 heures de jeu nécessaires pour terminer l'aventure, ce qui reste relativement maigre, c'est vrai, mais qui reste tout de même l'épisode le plus long de la série. Et pour terminer, on va quand même pas oublier qu'un nouveau jeu Alien a été annoncé. Oui, oui, vous savez, le jeu qui avait été listé il y a deux mois, qui a été teasé sur les réseaux sociaux pendant un moment, et bien, c'est un jeu mobile. Oui, oui, ça s'appelle Alien Blackout, ça arrive cette année sur iOS et Android, et c'est même pas dans la timeline d'Alien Isolation, malgré la présence d'Amanda Ripley. Et faut même pas se dire que c'est là pour nous faire patienter d'ici un Isolation 2, les devs ont dit que c'était actuellement pas prévu du tout. Bref, vous êtes heureux de cette annonce ? Non ? Moi, je vous comprends. Et voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de l'actualité, ou tout simplement de la vidéo. Et moi, sur ce, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501